Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Dans l'actualité on évoque souvent le manque de médecins sur le territoire. Pour en parler ce matin, vous recevez le docteur Thierry de Gréland. Qui est président du comité médical d'établissement du CHT. Docteur de Gréland, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on entend régulièrement parler d'un manque de médecins, d'un manque de soignants, que ce soit dans les hôpitaux, dans les structures de soins, dans les CMS, un peu partout sur le territoire. Est-ce que c'est vrai et est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on est en état de crise sanitaire ? Voilà, c'est ce que je remercie pour cette question. C'est exactement ce que je suis venu dire ce matin. La Calédonie connaît une nouvelle crise sanitaire après la crise du Covid. C'est la crise de la pénurie des médecins. Cette crise, elle s'étend sur l'ensemble du territoire. Elle ne touche pas que le Médipôle. Elle touche aussi beaucoup les centres médico-sociaux et notamment sur la côte Est. C'est une crise qui touche aussi le libéral, la clinique. Donc on pourra faire le point si vous voulez. Il faut reconnaître cet état de fait. On est dans une crise parce qu'il va falloir réagir tous ensemble pour pouvoir éviter au maximum les dégâts que cette crise pourrait avoir sur la population et les défauts de prise en charge des patients. Alors on va voir les solutions qui peuvent être mises en œuvre, sachant qu'il y a déjà quelques pistes qui sont évoquées. On va y revenir dans un instant, mais peut-être dresser un état des lieux de cette crise sanitaire. Alors on va essayer de faire point par point dans les hôpitaux publics pour commencer. Est-ce qu'il manque des spécialistes ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des patients qui ne peuvent pas être traités, etc., etc. Alors effectivement, aujourd'hui, au CHT, on a des spécialités qui ne sont plus représentées depuis plusieurs semaines, comme la pneumologie ou la gastro-entérologie. Ces spécialités, en fait, on n'a plus de médecins pour les assurer, et ça encore pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, la cardiologie est en danger. Une équipe qui a réussi à organiser un planning d'astreinte et donc qui va poursuivre ses activités, notamment de coronarographie pendant tout l'été, et qui va s'organiser avec l'aide des internes, avec l'aide de jeunes assistantes qui sont extrêmement motivées et qui vont pouvoir garder. Pour l'instant, on a un planning d'astreinte pour le mois de juillet, pas encore pour le mois d'août ni le mois de septembre. Vous voyez, on navigue un petit peu à vue et je voudrais saluer l'organisation et le soutien de nos collègues libéraux parce que c'est eux, les médecins de ville, qui nous aident en pneumologie et en gastro-entérologie aujourd'hui à assurer les urgences de ces patients qui sont très lourds, qui sont hospitalisés au Medipol et qui ont besoin d'un avis pneumologique ou d'un avis gastro-entérologique. On est d'accord, c'est qu'une solution transitoire, qui ne peut pas être pérennisée. Oui, parce qu'on les épuise aussi, bien sûr, parce qu'ils ont leur propre activité et qu'ils viennent à l'hôpital, ils prennent des patients à la clinique aussi. Et c'est une solution qui est transitoire et très fragile. C'est-à-dire que si l'un des gastro-entérologues se casse la jambe, ce qui, j'espère, n'arrivera pas, eh bien, on ne peut plus assurer de suivi pour une hémorragie digestive, par exemple. Donc, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante. Et c'est ce que je suis venu de dire aussi. À la clinique, vous avez, j'imagine, quelques informations. On sait qu'il y a deux services de 15 lits qui ont dû fermer récemment. 45 lits sont fermés aujourd'hui pour des défauts de personnel paramédicaux aussi. Ils ont des difficultés de recrutement. C'est-à-dire que si parfois un médecin s'en va, ils ne peuvent plus faire d'admission dans un service parce qu'ils n'étaient que deux et que le médecin seul ne peut pas y arriver. Donc, on est en tension sur tous les hôpitaux, y compris le CHN, où là, ils ont des gros soucis de recrutement et de maintien des effectifs aux urgences. Donc, les médecins actuellement aux urgences du CHN ne peuvent plus assurer le SMUR, c'est-à-dire l'utilisation d'une ambulance au-delà d'un périmètre qui dépasse Vaud, alors que ce n'est pas leur objectif principal. Il faut qu'ils puissent aller chercher des maladies à Koumak ou sur la côte Est, à Pointe-Dimier. Là, ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne peuvent pas partir trois heures de l'hôpital. Donc, on est dans une situation qui est vraiment très critique, qui est une crise sanitaire. Ça, c'est pour les hôpitaux et la clinique, mais il y a aussi les CMS, les centres médico-sociaux qui sont aussi pour certains en manque de personnel, très grave. Voilà, alors ça, vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers jours. Moi, je tiens à apporter tout notre soutien du Medipol aux infirmières, aux 10 infirmières qui sont actuellement seules dans les centres médico-sociaux, notamment sur la côte Est, puisqu'on a un seul centre médico-social qui est un médecin sur Pointe-Dimier. Tous les autres, Waïlou, Kanala, sont sans médecin. Donc, une infirmière seule qui ne peut pas, évidemment, poser les diagnostics et qui se retrouve à appeler le 15 pour avoir de l'aide. Donc, on doit organiser les choses. C'est vrai aussi en libéral. Attention, nos collègues libéraux sont en souffrance aussi. Alors, voilà, il y a des gens qui ont pris des vacances bien méritées, ce qui diminue encore le nombre des médecins disponibles. Mais on est aussi dans tous les domaines de spécialité, mais aussi les médecins généralistes. Donc, on a très peu de ressources. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans une situation où on a déjà optimisé, par exemple, la gastro et la pneumo et la cardiologie, puisqu'on a six cardiologues qui vont participer à nos astreintes au Medipol. C'est historique. Eh bien, ils vont venir travailler chez nous. C'est vraiment ce soutien qui nous permet de tenir. Et donc, ce soutien, on est déjà arrivé. On l'a optimisé. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut faire de plus aujourd'hui ? Vous dites qu'on est en état de crise sanitaire. Quelles sont les pistes envisagées ? Est-ce que les autorités commencent à réagir ? Est-ce que vous avez tiré la sonnette d'alarme en adressant un courrier à vos confrères ? Vous parlez de l'intervention éventuelle de la Réserve nationale. Est-ce qu'il va falloir aller jusque-là ? Alors, oui, absolument. Donc, on a été reçu par le gouvernement hier. Une cellule de crise gouvernementale doit être créée pour gérer cette crise. Comme une cellule était présente pour le Covid, c'est du même niveau. C'est gouvernemental. C'est là qu'on doit agir pour mettre ensemble autour de la table toutes les forces et les besoins et les ressources pour pouvoir les mettre en commun. Parce que sinon, on n'aura pas de solution. Chacun dans son coin. Donc, il faut mettre tout le monde autour de la table. C'est ce qui va être fait dès la semaine prochaine. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Vraiment, je suis très content de cette annonce. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est que quand l'état des lieux sera fait, il est facile à faire. Je pense qu'il est nécessaire de demander la Réserve nationale française pour qu'on puisse avoir des soutiens de médecins généralistes, notamment, pour venir aider dans les CMS, mais aussi à l'hôpital, au CHN, au CHT. Voilà. Et on a travaillé sur d'autres solutions, notamment par la téléconsultation dans les îles et sur le territoire, sur la partie nord de notre territoire. Donc, il y a des solutions à développer en urgence, en fait. Deux questions. La cellule de crise, on ne sait pas encore, évidemment, comment elle va se réunir, à quel rythme et selon quelle modalité ? Ou les choses sont déjà un petit peu fixées ? Alors, nous, on a demandé qu'elles se réunissent au moins de manière hebdomadaire. Je pense que plurie-hebdomadaire serait nécessaire. On a besoin d'avoir une cartographie en direct, en temps réel, je dirais, des besoins et des difficultés, notamment dans les CMS. C'est vraiment important. Nous, au CHT, on fait cette cartographie. On a des cellules de crise maintenant deux fois par semaine pour savoir quels sont les besoins des services. Ça peut changer d'un jour à l'autre. Ce week-end, on n'a pas de médecin pour faire la visite dans le service de pneumologie, par exemple. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit appel. Il y a des collègues généralistes qui ne font rien ce week-end et le week-end suivant et celui d'après. qui nous appellent, qui n'hésitent pas à me contacter pour voir s'ils veulent participer à la streinte. Il y a une vingtaine de malades à avoir. Ces malades, il faut qu'ils soient vus. Ce sont des malades qui ont vraiment besoin de soins. Donc, on a besoin d'aide, clairement. Donc, si on ne peut pas trouver sur le plan territorial, il faudra que ce soit sur le plan national, que cette solution soit trouvée. Et combien de temps faut-il pour déclencher la réserve nationale ? Quel délai elle se met en action ? Alors, ça peut aller assez vite. Il faut le justifier. Il faut vraiment le justifier. Donc, c'est pour ça que je suis là ce matin. Et c'est aussi pour ça que cette cellule de crise doit être montée. Il faut prouver qu'on a vraiment besoin d'aide, que ce n'est pas du luxe. Et ensuite, il faut que cette aide puisse exister parce qu'on est en pleine période estivale en métropole et qu'il y a déjà des services d'urgence qui ferment, comme vous le savez, Grenoble, Bordeaux, qui sont en souffrance pour d'autres raisons encore. Mais comme c'est notre vivier de recrutement principal, c'est compliqué. Mais la réserve, parfois, permet d'accéder à des personnes en retraite. Il faut qu'on demande parce que si on ne demande pas, on n'aura pas dans tous les cas. Docteur de Gréland, vous lancez un cri d'alarme. Vous êtes conscient que vos propos peuvent aussi créer un peu de peur chez les Calédoniens en disant mince, ils vont tous dire, vous connaissez la formule, ce n'est pas le moment de tomber malade. Ou alors, certains qui ont des pathologies vont commencer à s'inquiéter sur la qualité des soins qui leur seront prodigués. Alors oui, c'est vrai, c'est aussi la transparence qu'on doit à nos patients. Donc, tout patient potentiel doit savoir le niveau de soins qu'on lui propose actuellement. Donc, c'est vrai qu'actuellement, en Calédonie, nous avons dans certaines spécialités, pas dans toutes, des réponses dégradées. Mais elles sont quand même là, les réponses. On prend quand même en charge tous les patients. On a un service de réanimation qui fonctionne très bien. On a un service d'urgence qui fonctionne très bien avec des médecins remarquables qui vraiment se dévouent à leur métier. La cardiologie a assuré de manière remarquable avec les cardiologues de ville une permanence de soins. Donc, on avait peur qu'elle ne soit pas assurée. Ça a été beaucoup dit sur les réseaux sociaux. Ça a été beaucoup dit par nos collègues qui avaient peur de ça. C'est le cas, on va le faire. Mais c'est à quel prix et pour combien de temps ? Alors, justement, pour combien de temps ? Si cette crise sanitaire est prise en compte et commence à être traitée en tant que crise sanitaire, au bout de combien de temps, on pourrait revenir à, j'allais dire, un niveau normal de médecin et d'offre de soins à Calédonie ? Alors, on a des nouvelles, plutôt des bonnes nouvelles à partir du mois de novembre. Voilà, il y a des choses positives. On a notamment augmenté le nombre d'internes au CHT. Et on propose d'augmenter le nombre d'internes global. Vous savez que 72% des médecins qui travaillent en Calédonie aujourd'hui, que ce soit en libéral, dans le monde de la médecine générale ou en spécialité, sont des anciens internes du CHT. Donc, c'est un vivier pour l'avenir. Donc, on a augmenté, grâce à la direction du Medipol, le nombre d'internes. C'est 12 millions que l'hôpital va assumer en plus pour les six prochains mois. Mais il y a d'autres solutions qu'il faut, bien sûr, tracer. Et je pense qu'il y a une réponse immédiate, urgente, je dirais jusqu'à novembre. Et puis ensuite, il y a une réponse plus structurelle que le gouvernement a aussi entendue et sur laquelle la DAS travaille depuis quelques mois, qui est sur le statut des médecins. Je pense que c'est une autre émission. Mais il y a un problème de fond, bien sûr, l'activité libérale au CHT, etc. La formation, le retour des étudiants en médecine, etc. Il y a tout un tas de points qui sont aussi à l'origine du déficit qu'on a aujourd'hui. Le déficit qu'on a tous les hivers en Calédonie, c'est un déficit qui est habituel. Aujourd'hui, on n'est plus dans un petit creux de vague, on est dans un abysse. Une toute dernière question, docteur Degrillon, elle concerne le Covid-19. On voit que le taux d'incidence remonte en Calédonie. On entend parler de ce variant BA5 qui inquiète certains. Quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter ? Est-ce qu'il faut remettre le masque ? Est-ce qu'il faut maintenir les gestes barrières ? Quel état des lieux vous dressez et quel conseil vous donnez ce matin ? Le conseil, c'est qu'aujourd'hui, il faut que vous mettiez un masque quand vous avez le nez qui coule, que ce soit un BA5 ou autre chose. Je pense qu'on vivra tous mieux si on protège les autres quand on est malade. Donc, même dans la rue, si vous avez le nez qui coule et des symptômes, mettez un masque. Après, le BA5, on a vécu bien pire. Je ne suis pas très inquiet sur le BA5, notamment sur le retentissement sur notre structure, parce que la Calédonie a déjà connu d'autres virus, parce qu'il circule depuis déjà plusieurs semaines. En fait, ce n'est pas une découverte. Il augmente comme en métropole. Il n'a pas d'effet pour l'instant sur les structures métropolitaines de manière majeure. Je pense qu'il n'en aura pas chez nous non plus, donc je ne suis pas très inquiet. Mais il faut vivre dans un monde dans lequel, quand on est malade, on protège, on se protège, on protège les autres. Et donc, il faut mettre le masque. Je pense que c'est important de changer notre manière de voir les choses. Mais il y a aujourd'hui une montée du taux de... Quel est le terme déjà ? Le fameux taux d'incidence, pardon, le mot me manqué. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une vague qui se dessine, une nouvelle vague qui se dessine. Oui. Alors après, vous savez, ça fait plusieurs semaines que les gens sont malades. Des Covid, il y en avait. Et du BA5, il n'y a que du BA5 quasiment qui circule en Calédonie en ce moment. Mais il y a aussi de la grippe. Voilà, il y a aussi de la grippe. Donc, oui, oui, il y a une augmentation du taux d'incidence, c'est sûr. Et s'il y avait... Aujourd'hui, on a six patients Covid à l'hôpital, dont deux sont malades du Covid. Et d'autres ont été découverts Covid à l'entrée des urgences. Donc, c'est très peu. C'est vrai que si ça s'avérait se rajouter à la crise sanitaire liée à la pénurie des médecins actuels, je pense qu'on serait dans une situation peu imaginable. Donc, les gestes barrières, c'est une bonne chose pour prévenir d'éventuels problèmes. Merci beaucoup, docteur De Gélan, d'avoir été avec nous ce ministre. Merci pour votre invitation et bonne journée à la Calédonie. Merci.